Hello tout le monde, c'est comment ? J'espère que vous allez bien, franchement, merci, 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 merci. Pourquoi merci ? Je vous dis ça rapidement. Première chose, vous vous abonnez massivement. Deuxième chose, vous avez commencé à vraiment liker mon contenu. Et troisième chose surtout, la plus importante, c'est que vous avez commencé à regarder un peu intégralement ma vidéo. Et c'est ça le plus important. Pour mieux juger quelqu'un, écoute tout son discours, toute son argumentation pour voir s'il est dans le faux ou il est dans le vrai. Mais sinon, le juger sur les premières secondes de sa vidéo, franchement, c'est fait une grosse erreur. En tout cas, merci beaucoup parce que vous êtes trop formidable. Merci pour le soutien. Max, Max de l'Age pour cette vidéo-là. Cette vidéo-là, elle concerne Ariel Schillier. Oui, Ariel Schillier qui vient d'humilier. C'est pas pour la première fois, hein. Regardez intégralement la vidéo pour comprendre qu'il vient d'humilier encore une fois son mentor sur une chaîne de radio. Franchement, c'est l'une des premières parce qu'on sait que son mentor-là est un groupe de fans qui est tellement déterminé que ça m'étonne en fait. Ces votes que je vois, ces résultats que je vois sur ces radios-là, j'arrive pas à comprendre. C'est l'effet Amina ou bien c'est parce qu'il y a le jeune qui est en train de fatiguer les fans de Jidia Rafat. Bon, on va venir juste à poil le générique pour donner plus de détails, les amis. A tout à l'heure. Bon retour les gars, bon retour. Vous êtes pressés de savoir le pourquoi, le comment, le pourquoi. Regardez, héritons un peu, écoutez un peu, héritons. Vous êtes pressés là, il n'y a qu'à dit, il n'y a qu'à dit. Première chose, première information, détail que je tenais à vraiment à dire avant de parler de l'humiliation qu'a fait Arel Chini à ce moment-là, c'est qu'Arel Chini fait très fort. Vous savez pourquoi ? Il est maintenant au cinéma. Il n'a pas l'élevé sur la musique mais il s'y sert actuellement au cinéma et bientôt la série va être diffusée sur vos antennes. Donc c'est quelque chose à encourager, c'est vraiment vraiment encourager. Comment j'ai vu ça ? Sur la RTI, j'étais très heureux, très content. J'ai dit, waouh, en tout cas le petit Torba, il est déterminé. Il veut être sur tous les plans, sur tous les fronts. Franchement, on espère que tu es un bon acteur. On espère que tu joueras bien dans cette série-là. Je vais taire le nom parce que je n'ai pas envie de faire de publicité. Mais franchement, quand j'ai vu ça, j'ai été content. Je ne sais pas si parmi vous, certaines personnes ont vu aussi la vidéo sur la chaîne de la première télé-ivoraine à RTI 1. Je ne sais pas si vous avez vu, mais en tout cas, moi, j'étais content. J'étais très très content. Et avant ça, il y a une information que je voulais vous faire passer. Mais comme elle était brève, je n'avais pas vraiment besoin de consacrer toute une vidéo à cette information-là. Bien qu'elle est brève, mais elle est importante parce qu'encore à Réchené. Et cette fois-ci, à ses côtés, José, Priscille, qui seront en prestation pour la Cannes 2019. C'est énorme. Voilà, pour l'ouverture de la Cannes 2019, vous aurez José et Réchené. Et puis, sachez que ce n'est pas n'importe qui qui est contacté pour faire l'ouverture de la Cannes de football africaine. Ça, il faut le comprendre, en fait. J'ai vu des personnes dire que c'est parce qu'ils ont donné 200 000 à Réchené. Ils ont donné 150 000 à José, Priscille, qui se sont pressés à aller à cette ouverture-là. Vous ne savez pas ce que vous disiez, en fait. Voilà. Si vous savez ce que vous disiez, vous n'allez pas raconter ces gens de Val-Iven. Actuellement, soyez contents pour Réchené et José, parce qu'ils font la fierté de la Côte d'Ivoire. Ils font vraiment, vraiment la fierté de la Côte d'Ivoire. Parce que Réchené, c'est vraiment un gros palmarès dans son CV artistique. Ça, il faut le reconnaître et il faut le comprendre. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, Réchené au cinéma. Deuxième info, lui et José ouvrent la Cannes 2019. C'est à encourager. C'est vraiment, vraiment encourager. Maintenant, je vous parle de cette humiliation qu'il a encore donnée à son mentor. Son mentor qui est né. Personne d'autre que Didier Rafat. En fait, j'ai suivi, 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 certaines, on va dire, compétitions. C'est-à-dire sur les chaînes de radio où on met des hits en compétition. J'ai vu sur Tras, il a encore battu. Pas seulement son mentor, il a battu beaucoup, beaucoup de hits sur Tras FM. Et aussi, dernièrement, cette fois-ci, c'est sur Val de radio. Voilà. Vous avez bien vu la miniature. Vous voyez nettement qu'il a bousillé son mentor au niveau des votes. Voilà. Maintenant, la question que je me pose. Pourquoi cela est arrivé? Cela est arrivé parce que les Chinois sont fatigués. Les Chinois sont plus inspirés. Les Chinois sont découragés. Ou simplement parce que Didier Rafat a beaucoup de fans musulmans. Parce qu'actuellement, il faut reconnaître que nos frères musulmans observent un temps de jeûne qui va durer 30 jours, c'est-à-dire un mois. Donc, peut-être que c'est à cause de ça qu'on ne sent pas trop les fans de Didier Rafat sur les réseaux sociaux. Bien que Didier Rafat n'a pas que des fans musulmans. Donc, je pense que ce n'est pas la raison. Est-ce parce qu'Arel Chinois et son Amina sont vraiment, vraiment, vraiment un phénomène qu'on ne pourra pas arrêter? Ou c'est simplement parce que, comme je vous ai dit, les fans de Didier Rafat sont découragés? Parce que, comment j'ai vu ça? C'est l'une des premières. Didier Rafat, quel que soit le son qui va faire sortir, si on parle de vote, soyez celui qui va gagner. Parce qu'il a une masse derrière lui qui est vraiment prête, 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 prête pour lui. Voilà. Ça, il faut comprendre. Donc, quand j'ai vu ça, d'abord, sur Trace, j'ai dit, bon, il y a encore une grosse radio qui peut faire le challenge. C'est Vibe et comme ils le font ici. Je suis allé voir, j'ai vu les résultats, j'ai dit, mais dis donc, qu'est-ce qui a même pu se passer? Or, actuellement, Moto Moto qui est en train de réaliser aussi des records. Parce que, je crois, en six petits jours, le mec avait déjà dépassé les 3 100 000 vues. C'est énorme. Même le grand a-a-chaîné a eu besoin d'une semaine pour comptabiliser ne serait-ce que 2 millions de vues. Donc, il faut quand même applaudir, applaudir Didier Rafat. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est ce déficit-là au niveau des votes, au niveau de l'engouement, lorsqu'il y a compétition de hit quelque part. Voilà. Donc, chers fans de Didier Rafat, chers chinois, expliquez-moi un peu. Parce que si je fais cette vidéo, c'est parce que quelque part, je ne suis pas trop content de vous. Bon, même si vous êtes en jeune, même si vous êtes occupé, qu'on dit que votre artiste en compétition, c'est une chaîne de radio très crédible et très respectable. Je pense qu'il faut se presser pour aller rélever les défis et rehausser l'image de votre artiste. Et si je fais cette vidéo, ce n'est pas que je suis en train de me moquer des Didier Rafat, mais je suis juste en train de vous interpeller pour vous dire que prochainement, s'il y a des compétitions de hit, qu'on parle de vote, vous savez que vous devez gagner parce que vous êtes beaucoup. J'espère qu'on se comprend. Maintenant, si on veut parler du jury, ça reste à l'appréciation de chaque individu qui sera confronté pour être membre du jury d'une telle ou bien d'une telle compétition. Voilà. Mais si je fais cette vidéo, c'est parce que j'ai été un peu surpris. Ça m'a vraiment étonné de voir Didier Rafat se faire laminer par son poulet en règle chenée. Ça, il faut le reconnaître. Franchement, tous, nous sommes d'accord pour dire que Amine d'arrêt chenée est un tube qui ne cesse de nous supporter. Voilà, que ce soit au niveau des vues, que ce soit au niveau des écoutes. Franchement, Amine a été vraiment, 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 vraiment très adulée par beaucoup de monde. Par beaucoup, beaucoup de monde. Et il y a même le pays de Longsam qui est vraiment un grand visionnaire aussi dans les vues de trucs Amine sur YouTube. Parce qu'avec Mariam Bolli, la collaboration, il a vraiment bien réfléchi et ça a donné le résultat que ça donne. Maintenant, la question est de savoir, dites-moi. Alors, moi, vous savez que je vous ai déjà dit que le tube, moi, le tube 2019 actuellement, bien qu'Amine et Motomoto marchent très fort, c'est Tuek de DJ Mix. Voilà. Et à part Tuek de DJ Mix, j'ai un coup de cœur aussi pour un son raga. Voilà. C'est un artiste très, 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 très super talentueux qui se nomme DJ Léo à qui je vais envoyer un message parce que je ne suis pas content de ces dernières vidéos. Je ne suis pas content de ces derniers directs. Je vous explique pourquoi. Voilà. Aujourd'hui aussi, c'est l'anniversaire de bébé Philippe à qui je vais donner un grand, grand hommage. Voilà. Je vais faire une vidéo d'affirmation et puis je vais voir ce que les gens vont me dire. Je vais voir votre réaction. Donc, les amis, la Chine, cette vidéo-là, c'était pour vous. Voilà. Moi, j'ai été vraiment, vraiment choqué de voir cela. Donc, j'espère que c'est la toute dernière fois de voir votre artiste laminer comme cela par un quelconque artiste parce que moi, j'ai fait ma vidéo sur la base du nombre de fans. Quand on parle du nombre de fans, logiquement, dans le nombre de votes, ça doit vraiment se faire ressentir. On ne peut pas avoir ce grand écart-là. Même si Arèche, il devait gagner, cet écart-là ne devait pas être aussi creusé comme cela. Même si Amine est loupe. Vous comprenez un peu, non? Voilà. Ce n'est pas intéressant pour votre artiste. C'est comme si cela diminuait un peu votre artiste. Et cela, ce n'est pas normal. Ce n'est vraiment, vraiment pas normal. Donc, la Chine, vous êtes prévenus. Si cela se reproduit, je vais faire une vidéo pour vous clasher. Juste pour rigoler. Voilà. Donc, c'était la vidéo des retours. Si elle vous a plu, partagez-la au maximum. Au maximum. Voilà. Moi, j'aime bien les likes surtout. Surtout, surtout les likes. Et donnez votre avis en commentaire. Comment vous expliquer qu'Arel Chine, la mine-temps, DJ Arafat, sur les votes, sur les radios. Voilà. Expliquez-moi un peu. Parce que Arafat a beaucoup de fans. Même si Chine en a aussi. Mais au niveau des votes, logiquement, c'est DJ Arafat qui devait gagner. Mais ça fait, je crois, deux ou trois votes sur des radios très différentes. Arel Chine est toujours déclaré vainqueur. Donc, à vous de me le dire. Voilà. Peut-être que je me trompe. Peut-être que mon analyse n'est pas bonne. Mais je vous laisse mon espace commentaire pour me donner votre avis. Que Dieu vous bénisse. Et puis, restez brochet. Parce que je vais mettre bas à n'importe quel moment. Je vais mettre bas. Après cette vidéo, je vais mettre bas à n'importe quel moment. Voilà. Donc, mes amis, Philippe. Sois branché. DJ Lou, sois branché. Peut-être que la vidéo va te plaire. On en somme. Ciao, ciao, c'est d'invito.